Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning et par La Capitale, Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, cette semaine à l'émission Kate, on essaye l'Excalibur Suppresseur 400 TD. Oui, effectivement, c'est les premiers ajustements, on va devoir refaire des petits ajustements dans pas longs pour ça. Toute une machine pareille. Tu me parles de camping? Oui, écoute, on présente en fait les équipements de Camping Climate, de la compagnie Climate, donc des nouvelles innovations en fait qui existent sur le marché. Montrez ça un petit peu, voir où est-ce qu'on en est rendu là-dedans. Fédération canadienne de la Fonde, est-ce que tu te souviens de le Cougar du Canada? Les capsules qu'on avait quand on était enfant, les fiches qu'on commandait, ils ont refait une application qui cible les enfants avec des outils d'apprentissage. incroyable, on vous présente ça, ça en vaut vraiment la peine pour vos enfants. Application gratuite, qui est quand même captive, on ne peut pas sortir, quand on installe l'enfant, on ne peut pas aller se promener dans Internet, il reste dedans, puis il apprend sur l'orignal des forêts du Canada. Trappage, t'as amené tes pièges de trappeuse? Oui, écoute, on va parler entre autres de pièges en X, voir un petit peu au niveau du trappage, petite initiation de notre côté. On reçoit Mathieu, des primitifs, ça là... Oui, tout qu'une chronique. Si vous pensez être grillé dans votre sac de survie, là, bien... Partez avec. Oui, oui, oui. Mais mettons que la rivière part avec le sac, t'as plus rien, là? Oui. Lui, il a des idées pour ça, puis il est pas fou, hein? Ben, what, vous voulez pas manquer ça. Point de vue, actualité, chasse au dindon, bien on le sait, hein, le nouveau plan de gestion. On a une chasse au dindon maintenant à l'automne aussi, Kate? Oui, donc on peut prendre le dindon avec ou sans barbe à l'automne. Techniques de chasse qui sont un petit peu différentes, c'est vraiment, vraiment notre banc d'essai ici au Québec au niveau de la chasse automnale. Donc, ce qu'on aimerait peut-être, c'est avoir les commentaires, justement, des gens qui sont à la chasse au dindon, qui commencent, peut-être voir comment ça s'est passé. On n'a pas beaucoup de journées de chasse au dindon non plus au niveau de l'automne. On aimerait ça, voir comment ça s'est passé, comment le dindon a réagi ici, parce qu'on n'a pas le climat, forcément, qu'il y a ailleurs, comme entre autres aux États-Unis. Donc, voir un petit peu comment il a réagi. On veut avoir votre pouls là-dessus, là. La meilleure façon de le faire, si je peux te voler le mot. Bien sûr. Commentaire à commercial QACP.com, envoyez-nous vos photos de dindon, la première saison automnale, qu'on puisse publier vos récoltes dans le magazine Aventure Chasse-Pêche. Si vous avez des histoires cocasses, parce que, justement, le cadre est différent, puis on a diffusé un article sur des techniques de chasse au gibier quand même assez particulières. Oui. Vous avez qu'à le prendre dans l'Aventure Chasse-Pêche. Essayez-le, parlez-nous de votre expérience pour peut-être être dans le succès de chasse avec votre histoire de chasse très intéressante. Oui. Tu me parles aussi d'un sondage au niveau du petit gibier, le MFFP qui demande l'aide des chasseurs. Oui, effectivement, un sondage qu'on a laissé, en fait, à votre disposition sur nos pages Facebook, donc, entre autres, Aventure Chasse-Pêche, l'émission. En fait, le MFFP a besoin des chasseurs au petit gibier pour récolter des données en vue du prochain plan de gestion qui va sortir au niveau du petit gibier. Donc, entre autres, pour les espèces qui sont des canidés. Donc, on parle de loup, renard, coyote. Donc, savoir un petit peu, il y a peut-être un petit questionnaire à remplir à ce niveau-là, avoir un petit peu plus d'informations sur ces espèces-là, parce que c'est une chasse qui est croissante, mais qui n'est pas encore très régularisée, si on veut. C'est pas quelque chose qui se fait de manière très commune. Hé, les chasseurs, bien, on est les yeux du ministère, donc, de rapporter ce qu'on sait, nos données, au travers de sondages comme ça, aide énormément à faire avancer les choses. Oui. Je te parle du souper bénéfice héritage fonds, lequel on va à tous les années, qui, cette année, COVID, ouch, t'as venu de l'entendre, celle-là, yark, oblige. Il n'y a pas de souper bénéfice héritage fonds, qui était l'activité de financement d'héritage fonds. Héritage fonds, on se souviendra que c'est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui injecte des sous, entre autres, pour des bourses d'études, des projets dans la relève à toutes les années. C'est par là que passe le financement de ce qu'on fait pour la relève et pour l'avancement en termes d'éducation dans la faune. Alors, cette année, il n'y a pas de souper. Et c'est là qu'on a ramassé les sous. Alors, ce que la Fédération suggère à la place, c'est qu'on lance le tout premier encamp virtuel de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs au bénéfice d'héritage fonds pour réussir à venir combler ce manque-là pour les activités relèves et les activités éducatives, bourses d'études, entre autres, bourses éducatives, pour l'année qui est en cours et l'année qui vient. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Du 2 au 22 novembre, vous allez vous rendre sur le site de la Fédé-CP. Vous allez avoir un lien pour l'encamp silencieux, héritage fonds. Et là, les façons d'aider sont multiples. Évidemment, il y a de miser sur les lots. Oui, ça, c'est sûr. De partager aussi l'encamp. Oui, ça, c'est important. Et puisqu'on n'est pas encore le 2 novembre et que même après le 2 novembre, on peut rajouter des lots. Si vous êtes un marchand, vous êtes un manufacturier, vous faites quelque chose qui a rapport à la chasse, la pêche, le plein air, des oeuvres d'art, des quoi que ce soit, de l'artisanat ou que vous connaissez. Vous voulez aider Héritage fonds puis partir, aller collecter des potentiels prix pour cet encamp silencieux-là et venir donner un coup de main à la collectivité pour relever le défi qui est de financer tout ça sans souper bénéfice qui était vraiment, c'était la bourse, c'était l'activité de financement. Eh bien, allez-y, vous autres aussi, voir alentour de vous autres, les magasins locaux, etc. Est-ce qu'on peut trouver à gain d'un sculpteur local, un quoi que ce soit, des trucs qu'on peut envoyer à la Fédération québécoise des chercheurs et pêchants pour qu'ils les introduisent dans cet encamp-là. Nous autres, de notre côté, on va même donner, il va y avoir un fusil qui va apparaître en collaboration avec Mossberg et Aventure Chasse-Pêche. Donc ça, c'est notre petit côté, notre part à nous autres. On va sûrement trouver d'autres choses. C'est une boutique, là? Oui, j'ai une boutique. Écoute, des idées, il n'en manque pas. Quand on parle de relève, projet, dans tout ça, on est là, on est présents. Oui, avec l'opportunité d'avoir du beau linge, peut-être certaines exclusivités, ça va se passer sur ce site-là. Donc, d'à partir du 2 novembre jusqu'au 22 novembre, allez sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour plus d'informations. L'encamp virtuel première édition pour le 40e anniversaire d'Héritage Fond, il faut le souligner. Là, on s'en va à la pause dretna. Après la pause, Excalibur, suppresseur 400 TD au banc d'essai. Oh que oui! Oui, on présente ça. L'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe et compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. Kate, le milieu de l'arbalète a subi énormément ou a bénéficié d'énormément d'évolution dans le déploiement des branches, etc. Mais une place où est-ce qu'on a des avancées majeures, c'est au niveau de la façon de tendre la corde. Ça, ici, c'est ton ancienne Excalibur. Oui, qui m'a énormément servi et qui m'a servi à récolter mes premiers gibiers. On peut voir qu'elle est un petit peu plus large, mettons. Ce n'est pas quelque chose qui était très compact, c'était plus lourd aussi. Honnêtement, elle m'a beaucoup servi. Elle est encore très bonne, elle fonctionne très bien. Elle a besoin d'un petit peu d'amour en ce moment. Elle a été délaissée dans les derniers temps, mais elle fonctionne très, très bien. Et c'est le même principe chez Excalibur, c'est-à-dire qu'au niveau de la corde, de l'entretien et tout ça, ils ont gardé la même facilité. Donc, tu sais, de notre côté, si on y va avec les nouveaux modèles maintenant... Parce que ça, on avait besoin vraiment d'accrocher et de tirer avec nos bras sur la corde pour aller le crinquer. Oui, exactement. En fait, ça, on pouvait le faire de manière manuelle ou encore, il y avait des modèles universels ici pour, en fait, crinquer, qu'on vissait à l'arrière de la poignée, juste ici. Donc, on va le montrer, là, juste ici, on pouvait utiliser la vis pour pouvoir fixer le système d'armement. C'était possible de le faire aussi avec l'Excalibur, mais le problème... Mais le problème, ça, là, moi, de ce que je me souviens, c'est que c'était aussi bruyant qu'un crinquer à bateau, là. Bien, en fait, tu as le mode silence. Le mode silence, par contre, fait en sorte à ce que tu n'as pas de retenue sur ta corde. Donc, si tu échappes la poignée, bien, il y a des bonnes chances d'avoir des blessures. Sinon, tu as le cliquetis qui se fait, cliquet, 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 cliquet. Exact. Donc, dans le bois, en forêt, quand vient le moment de recharger son arme, c'est peut-être pas l'idéal, mettons. Donc, maintenant, il y a des nouveaux systèmes qui se font. Puis, on va peut-être switcher avec la nouvelle. Ici, on a la Spray de sort 400 TD, qui est dans les nouveaux modèles compacts qu'on a présentés l'année passée. Alors, tu es restée dans l'Excalibur, quand même. Oui. T'as aimé ton expérience, quand même. Bien, la raison pour laquelle j'aime autant Excalibur, c'est que c'est comme j'ai dit, il arrive un bris quelconque en forêt. Bien, j'ai simplement à avoir set-upé une deuxième corde et je suis en mesure, en ayant simplement la corde de change, de pouvoir la changer moi-même en forêt. OK. Il m'arrive une avarie. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant Excalibur. Je n'ai pas besoin d'aller voir forcément quelqu'un en archerie pour me la changer. Il suffit simplement que lorsque je fais mes ajustements, j'aille préparer les deux cordes au cas où que j'aille besoin. Donc, tu sais, ça va être simplement en quelques twists qu'on va être capable de l'ajuster. Très gros avantage. Oui, vraiment. Donc, c'est ça, suppresseur 400 TD, arbalète beaucoup plus courte, beaucoup plus compacte, on le voit, tu sais, les branches sont beaucoup plus courtes. On parle de 20,5 pouces lorsqu'elle est déployée et 25 pouces, excusez, puis 20,5 pouces quand elle est vraiment craquée. Donc, tu sais, on a vraiment des branches qui sont très, très, très compactes, plus faciles à se promener dans le bois. Elle est plus compacte aussi en frais de, regarde, tu sais, tantôt, là, tu avais la tine dans les mains, tu sais, elle est beaucoup plus courte en frais de cross. Donc, pour se promener en forêt, là, ça accroche un petit peu moins dans les branches. Puis, dans ce cas-ci, pour le transport, bien, la tête se démonche complètement. Oui, effectivement. Donc, c'est possible aussi, c'est ça, de la défaire, de vraiment la démonter en deux, ici, avec le release qui est en arrière. Donc, on fait juste planter la poignée. Oui, de l'étrier, en fait, qu'on plie. Puis, on peut sortir la tête, on l'avait présentée. D'ailleurs, l'année passée, beaucoup, c'était vraiment un gros, gros avantage parce que l'excalibur, souvent, c'est ce qu'on se plaignait, c'est qu'elle n'était pas très compacte. Donc, il y a possibilité de la transporter dans un étui très simple. Mais là, ici, au niveau des systèmes de crinquage ou de tir, au niveau de la corde, proprement dit, tu as deux types de systèmes qui sont existants chez Excalibur. Là, toi, tu en as un qui est un système qui peut se retirer. C'est ça, qui est un peu le même principe que l'ancien. On installe des petites fixtures ici seulement sur la crosse, en fait, qui vont, eux, rester là en permanence. Et puis, on vient uniquement fixer par-dessus notre système de... Et voilà, comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. On a nos deux crochets d'arrimage ici pour pouvoir aller craquer notre corde. Donc, on va juste les mettre à release. Et voilà. Et puis, notre corde est désengagée. Donc, il y a possibilité de pouvoir armer notre arbalète de cette façon-là. Ah, puis ça revient tout seul? Oui, ça revient pratiquement tout seul. Puis, au moment, en fait, de crinquer, une fois qu'on a fixé sur notre corde, je vais te montrer tout à l'heure un petit peu comment on l'arme. Bien, écoute, on vient prendre notre poignée. Juste ici, sur la poignée, tu sais, on voit, il y a à peu près le même système que sur un déclencheur. Donc, tu sais, c'est sécuritaire maintenant au niveau de notre poignée. Il n'y a pas de danger qu'on échappe la poignée puis qu'on se fasse mal. Donc, on vient fixer la poignée juste ici sur le système, en fait, de crinque. Et tu sais, c'est vraiment un clip. Donc, on la rend... On ne fait pas, je vais te le faire faire après, anyway. On rentre ici puis notre poignée est fixée. Donc, c'est possible de tourner pour remonter notre corde et venir armer. Bien, bien important de ne pas oublier le safe, bien entendu. Il y aurait possibilité de mettre le système qui se fixe en permanence sur les suppresseurs et sur plusieurs modèles d'Excalibur. Dans ce cas-ci, bien, le modèle temporaire comme ça fait très bien. Là, moi, je t'inviterais parce que je veux voir aussi le son de tout ça. Puis toi, tu n'as pas encore ajusté ton arbalète? Non, c'est la première fois de l'année. Ça fait que démo par Kate Nadeau-Mercier du crainquage d'une arbalète Excalibur avec les nouveaux systèmes parce que tu vas tirer pour voir de quelle façon... Woopi! J'admets qu'ils vendent pas mal aujourd'hui. Ça fait qu'on va te donner un coefficient de chance, là, mais... Merci, c'est gentil. Je l'apprécie beaucoup. Là, tu descends simplement tes crochets. Oui, là, en fait, je vais enlever ma poignée. Question de ne pas me nuire au moment où les cordes vont tourner. Donc, ce qui est important quand on vient comme armer notre arbalète, les crochets, là, en passant, c'est important que les crochets soient vers le haut sur la corde pour ne pas venir ici, voyons... Accrocher? Oui, accrocher notre appui-flèche. Donc, on vient tout simplement accrocher ici, voilà, sur le tranche-fil, bien s'appuyer sur le pont, bien entendu. On vient refixer notre poignée, ici, comme ceci. On va mettre notre main pour qu'elle soit sécuritaire, voilà. On met notre pied dans l'étrier. Toujours important d'avoir des bons souliers, hein, puis de bien s'appuyer dans l'étrier pour justement... En moins, c'est silencieux, ça, là. Oui, 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 c'est silencieux. On n'entend absolument rien. On remonte la corde jusqu'au moment où... Et voilà. Ici, on entend le clic. On met notre safe tout de suite, hein, pour éviter peut-être d'avoir une petite surprise. On relâche très doucement nos cordes, et voilà, parce que des fois que le safe serait mal enclenché, ça peut arriver. On désengage nos crochets, et puis on ramène notre corde. Voilà. Et pas plus compliqué que ça. Et le système, est-ce que tu le laisses dessus, ou...? Le système, non. Techniquement, quand on vient pour tirer, on l'enlève. Donc, il faut le traîner avec nous. Le système, c'est simple. On a juste à tirer sur le bouton, et puis voilà. Ah, OK, OK, c'est super facile à enlever. C'est ça, là. Ça s'enlève tout seul. C'est super simple. Écoute, il y a des flèches, là. Et puis, c'est le temps de tirer. C'est le moment de m'exécuter. Moi, je vais te laisser à la place. Oui! Pointe de pratique? Pointe de pratique, important. Je fais une petite notice en même temps. C'est mes premiers tirs, donc je prends ma pointe de pratique, mais ça va être important de le faire aussi avec mes pointes de chasse. Oui. Parce que chaque pointe de pratique a un nombre de... On appelle ça des grains, en fait, un peu comme le même principe qu'on a avec nos boulets. Ici, j'ai du 100 grains, mais il existe des pointes de chasse aussi avec du 150 grains, ce qui peut énormément varier au bout du compte notre cire. Donc, je vais prendre soit une pointe de pratique de 120 grains ou ma pointe de chasse proprement dit. Exact. Donc, ici, on vient s'assurer que notre flèche est bien, bien appuyée au fond, question que ça se fasse très bien. Au préalable, on a mis un petit peu de cire sur le pont et de lubrifiant pour s'assurer que tout glisse bien. Et puis, maintenant, on va s'installer. On est à 20 mètres. Oui. 20 verges, excusez-vous. On a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, hein? Oh, Yvan. Fait que le safe ici au moment de tirer. Important, la balette, ça coupe un doigt, hein? Fait qu'on garde nos doigts en dessous du garde-main. Ah, bien malgré le vent, écoute! Bien, malgré tout, écoute, on le tente un petit peu à gauche, mais ils vendent vraiment. On a un vent qui s'en vient vers nous autres, qui est quand même majeur. Puis ça, c'est des flèches, la vélocité n'est pas la même. Mais écoute, quand même impressionnant. Et le côté silencieux aussi, dans le déclenchement de l'arbalète, est le fun comparé aux anciennes technologies. Honnêtement, pour avoir utilisé l'ancienne, ce qui m'impressionne le plus, là, il n'y a pas de recul, proprement dit, sur une arbalète. Mais il y a quand même une certaine tir qui se faisait. Mais j'en ai aucune. Honnêtement, si j'avais pesé trop fort sa détente, j'aurais probablement anticipé le tir, puis j'aurais fait un mauvais tir. Ça aurait flinché. Oui, vraiment. Donc, ça fonctionne super bien. Bel engin. Puis nous autres, on va continuer à ajuster ça, je pense. Oui, puis écoute, il n'y a plus de raison d'avoir peur de craquer une arbalète avec les systèmes qui existent aujourd'hui, ou de faire du bruit. Plusieurs systèmes qui existent pour chacun des manufacturiers. On vous a présenté celui d'Excalibur aujourd'hui. Simplement demander à vos conseillers en magasin à ce moment-là, lequel des deux systèmes est le mieux adapté pour vous. Puis aidez-vous pour le faire installer, ainsi que pour faire préparer votre arbalète. Important aussi de demander des différents conseils pour l'entretien. Mais qu'est-ce qu'on va revenir avec une chronique sur l'entretien? Oui, c'est Christina. Parce qu'après la chasse, ça, avant de... C'est Christina qui va la faire? C'est Christina qui va venir nous montrer tout ça. Parce qu'après la chasse, ça, avant de serrer tout ça, ça prend un bon entretien, question qu'elle soit top notch en la sortant la saison d'après. Exactement. Il faut faire attention à tout ça pour être sûr qu'on puisse s'en reserver. Merci. C'est parti. Cette émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ça y est, vous avez tout lu dans les revues. Vous savez comment survivre en forêt. Vous avez fait un kit merveilleux avec des GPS et plein de choses. Mais vous savez qu'avant sur Chasse-Pêche, on va toujours un petit peu plus loin. On rentre dans un scénario. Ce sac-là, avec tous vos utilisateurs, vient de partir dans la rivière. Puis il n'y en a plus. Il faut se débrouiller avec ce qui est allant autour de nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des spécialistes. Mathieu, membre cofondateur des Primitifs. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, Mathieu, tu es à la base d'une entreprise, les Primitifs, d'un groupe avec d'autres personnes, entre autres des Chasseurs. Ça l'a mené, cette aventure-là, à la présentation, entre autres, d'une émission qui roule présentement sur Historia, dans laquelle vous apportez une vue complètement différente de la survie qui, justement, part par le fait du worst-case scenario. On a tout perdu. On a perdu nos repères, nos outils. Tu as amené beaucoup de choses avec toi. Vous avez beaucoup de formations disponibles. Et on va revenir ensemble à l'émission, dans le magazine, sur le web, pour parler de ce que vous faites dans la vie. Je veux qu'on fasse un tour rapide de ce que tu peux apporter aux chasseurs en donnant des exemples précis. Bien oui. Comme, par exemple, c'est le temps de la chasse présentement. Il y a beaucoup de pots qui vont être jetés. Alors, après les prises, les gens jettent leur pots. On peut faire des vêtements avec des pots comme ça ici, que j'ai porté pendant une semaine. On appelait ça la semaine préhistorique. Bien ça, c'est toi qui as fait le tannage de la peau. Oui, puis cette année, avec le cerveau, une autre partie qu'on jette. Et puis la fumée, la fumée, c'est un processus qui est complexe. On ne peut pas apprendre ça facilement sur YouTube. Ça prend des coachs, ça prend du monde en personne. Oui, il faut le faire. On part de la peau crue, puis on fait un vêtement comme ça. Puis là, il y a de l'air sale, c'est parce qu'il a été utilisé beaucoup. Bien, il a servi. Sauf que c'est un des vêtements les plus silencieux, OK? Puis le plus facile à camoufler. Puis en plus, bien, c'est un vêtement parfait pour la chasse. On peut mettre ça par-dessus des vêtements de chasse. Évidemment, bien, on a nos histoires de dossard et tout ça, mais c'est le fun de chasser là-dedans. Ça, c'est un de nos gros tripes. C'est point de vue expérience aussi, parce que tout ce qu'on va présenter là, un des gros avantages que les primitifs présentent, c'est que ces apprentissages-là se font au travers d'expériences qu'on va vivre sur le terrain avec vous autres. Oui, et puis nous, on enseigne dehors. Attendez-vous pas un PowerPoint. Et donc, si la météo est mauvaise, vous allez voir comment on gère ça. Puis il y a des expériences qui sont faciles à faire, qui sont vraiment, tu sais, pour monsieur et madame, tout le monde. Puis si vous aimez, vous êtes un accroc d'intensité, il y a des expériences qui sont très intenses aussi. On peut y arriver pour une journée, puis ça peut être une semaine aussi. Ah oui, puis ça peut être extrême. Ça, de toute façon, vous allez arriver sur lesprimitifs.ca pour voir l'ensemble. Là, on fait un tour rapide. Ça, là... Allez, une chose que les gens aiment vraiment apprendre. Oui. Tout le monde pense que c'est... Tu sais, ça peut être difficile, mais tout le monde pense que c'est impossible. C'est qui qui a le bon truc pour le faire. Moi, je vais être capable. Puis quand tout le monde n'est plus capable, le gars qui sait comment le faire, finit par le faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est toi. Puis ce qu'on aime, c'est transmettre ça aux gens. C'est-à-dire que si tu as perdu ton moyen de faire de feu, tu as perdu ton couteau, est-ce que tu es capable d'aller en nature avec ce qu'il y a là, dans des conditions qui ont été comme hiver, avec la pluie, tout ça, et puis de te faire un kit de feu et de réussir un feu par friction. Il y a plusieurs méthodes. Ici, tu vois, ça ici, c'est une quenouille. Alors, on peut faire du feu par friction avec des quenouilles. Là, tu traînes, toi, des matières sèches aussi, au travail de ça. Non, non, mais ça, ça vient tout de la forêt. Et ça, c'est des corse de cèdre, de tuyau. Puis ça, c'est une corde qui est faite avec une plante qui est n'a pas sain. Alors, tout ce qu'on montre peut être fait. La corde qui est là, tu l'as faite avec une plante? Oui, ça, c'est un ami à moi qui l'a faite. Et puis, elle l'a faite après 80 feux. Là, je l'ai retirée, donc elle est à la retraite. Mais c'est une corde qui a été faite absolument avec des fibres. Alors, la connaissance des plantes, elle est plus loin que dans juste connaître quelques plantes comestibles. Aussi, les plantes utilitaires. On a des formations juste là-dessus, sur les plantes utilitaires. Alors, la taille de pierre, donc on regarde ici, il y a des couteaux, tu sais, tout le monde aime ça, les couteaux, mais tu n'as plus de couteau. Est-ce que tu es capable de faire de la taille de pierre, utiliser les roches sur le terrain, mais aussi les roches qu'il y avait un petit peu partout en Amérique du Nord pour faire tes pointes de flèche, par exemple? On va prendre ça, va? Mais ça, c'est un biface que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, on va vraiment apprendre à façonner la pierre pour aller à la limite. Hey, je mets mes doigts, c'est... Oui, ça, c'est un gros hache dans le fond. Tu mets un morceau de cuir ici, puis tu peux venir attaquer des arbres verts d'à peu près une grosseur comme ça. Ça va très bien. On a bâti des abris, nous autres, juste avec des outils comme ça. Des abris, ils ont duré 2-3 ans, pas des abris, tu sais, tout croche qui tombe après une semaine. Ça, tu ne l'as pas fait en main. Excuse-moi, ça m'intrigue, tu ne l'as pas fait en main, mais tu l'as magané en main, par exemple. Oui, je l'ai magané en main. Nous autres, on expérimente fort, j'arrive d'une marche de 71 km en 2 jours de nuit. Les lures de métal, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, puis c'est résistant au feu, tu peux cuisiner ton petit écureuil là-dedans, si tu es en survie. Dans un prochain épisode, les recettes de roadkill. Oui, c'est ça, j'adore les roadkill. Oups, il ne fallait pas juste dire ça à la télé. Les roadkill de fraises. Puis là-dedans, tu as une brosse, ça te prendrait une brosse, si tu cules l'écureuil là-dedans, parce que ça va goûter l'écureuil longtemps. Ton café va être bizarre pendant un petit bout. Ça peut servir de trousse de survie, tu peux mettre un petit couteau, des allumettes, des hameçons, du fil à pêche là-dedans. Donc c'est d'ouvrir un petit peu, de donner différents trucs du terrain. En plus d'apprendre des choses ancestrales, on apprend à se servir de choses qu'on a en main et de les potentialiser. C'est un contenu étanche, ça peut contenir de l'eau puis l'empêcher de sortir, donc ça peut empêcher de l'eau de rentrer dedans aussi. Absolument, absolument. Puis on n'a rien contre les choses modernes non plus. Bien, à preuve, tu viens de tester pour Tasmanian Tiger, qui est une compagnie qu'on connaît bien, d'expédition par an. Combien de kilomètres? On a fait 71 kilomètres en deux jours, deux nuits. Puis c'est pas du stock doux qu'il y a là-dedans, lui, là. Non, non, c'est ça. C'est pas une doux doux en soi. Puis j'en ai brassé, on a dormi en dessous d'un viaduc. Tu sais, je l'ai brassé, puis à date, moi, mes tests, ça se fait sur plusieurs années, mais à date, je suis tellement content du sac, là. Il respirait au bout, on n'avait jamais chaud dans le dos. Parce que je parle de ça parce que c'est une autre chose que tu fais. Vous prenez du matériel qui est propre à la chasse, donc du matériel que nous, chasseurs, on utilise, puis tu les mets à profit sur le terrain pour voir jusqu'où peut aller ce matériel-là. Donc, t'es capable aussi d'être conseillé dans le type de matériel à acquérir. Les vêtements aussi, beaucoup. Les vêtements, tu sais, j'adore m'habiller, regarder les derniers vêtements, puis de dire, OK, je passe une nuit dans mes vêtements détrempés. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui garde vraiment au chaud si t'es dans une situation de survie? Je te parle d'un autre parce que le temps file assez rapidement, qui m'a impressionné beaucoup. Le pistage. Oui, on vient juste de sortir un livre de pistage pour enfants, mais là-dedans, il y a toutes les mesures normales pour tout le monde, pour identifier les traces. Et puis le pistage, c'est une de nos grosses forces. Fait que tant pour se perdre, pour trouver du gibier, suivre la trace, aussi éduquer les enfants. À ça, la plupart des chasseurs connaissent un ou deux gibiers comme il faut, mais le reste, ils passent à côté, ils le voient pas. Et puis comment aussi, un coup que t'as ton gibier, bien, de le suivre, de le suivre à la trace. Fait que ça, c'est des formations qu'on donne de deux jours. Puis c'est vraiment, vraiment pertinent. Toutes ces formations-là, on peut prendre les renseignements sur lesprimitifs.ca. Moi, je vais t'inviter à revenir, de toute façon, on va te voir et à pareil. Avec plaisir. Parce que tu vas nous apprendre certaines choses. Question de satisfaire à ceux qui préfèrent le luxe à la survie ancestrale. L'autre bord de la pause, on vous parle d'équipements de camping. T'limites, bien oui, écoutez, on va coucher dans le bois en dessous d'un arbre, après ça, on s'en va d'une belle tente avec un beau sleeping. On peut le faire aussi. Bien oui, absolument. Tu t'es gardée avec moi. Non, n'empêche pas là. Quand on est amateur de plein air, ça veut peut-être aussi dire un peu camping, rester du peu à l'extérieur. Et pour ça, pour pouvoir... T'as commencé, toi? Ah, bien oui, j'ai commencé. Pour pouvoir passer des belles nuits de sommeil, il faut avoir le bon équipement pour pouvoir dormir dehors. Oui, oui. Nous autres, écoute, tu parles de nuits de sommeil, c'est drôle parce que Clémet, la compagnie avec qui on fait affaire au niveau de nos équipements de camping, leur slogan, c'est coucher dans le bois. Ah, bien écoute, ça pète. C'est une compagnie qui est composée d'ingénieurs qui ont justement développé une structure d'accessoires, si tu veux, tentes, les oreillers, les sleeping bags, donc les sacs de couchage, les matelots de sol, en vertu de gens qui vont se déplacer. C'est une manière normale un peu, c'est-à-dire dans des activités. Donc, le plus léger possible, mais c'est pas non plus un peu comme, mettons, un snog pack d'un autre côté. C'est pas non plus des trucs de compression. Exact. C'est comme l'entre-deux. Tu sais, t'as l'espèce de kit d'excursion familiale avec trois chambres d'entente, etc. Oui, c'est ça. T'as le kit qui est tout petit, tout petit, puis t'as vraiment l'entre-deux qui s'adresse à nous autres, chasseurs, pêcheurs, villégiateurs. Qui prend pas trop de place, mais qui est pas forcément compressé pour l'amortir tout sur un même sac à dos. Sans compromis au niveau de la qualité. OK. Puis, l'attente qu'on a ici, la Canyon 4 de Climbit, bon, quatre personnes, c'est quand même quelque chose comme 53 points quelques pieds carrés de surface de plancher, ce qui est quand même assez grand. Vous savez, quand on donne des indications sur les grandeurs de temps, ça dépend de ce que vous traînez. Quatre personnes, c'est quatre personnes, quatre personnes. Mais ici, c'est quand même, tu sais, le quatre personnes rentre réellement avec du bagage. Ah oui, il y a de la place, là. Pour être à l'aise, je veux être deux plus du bagage qui va être l'idéal, mais très, très, très bonne tente. Ce qui m'a surpris, au départ, tapis de sol de la tente, on n'est pas dans la grosse toile, la grosse, comment on l'appelle, la grosse bâche, si on le veut. C'est très petit, mais la technologie qu'il y a derrière, les matériaux qui sont utilisés pour bâtir une tente, comme la Canyon 4. En fond, une tente qui est compacte, mais qui est quand même très résistante. Donc, on a vraiment un tapis de sol qui est résistant, très, très, très résistant. La première coquille de la tente est entièrement, quand on est à l'intérieur, on se rend rapidement compte que c'est tout du moustiquaire, et c'est du moustiquaire anti-brûlot. En plus, parce que souvent, le désavantage qu'on a, c'est ça. Quand on part avec les enfants, les mouches, c'est telle que telle. C'est les brûlots, le problème. Quand tu es dans la saison des brûlots, les petits moustiquaires des tentes à pas trop cher, les brûlots passent bord en bord. Exact. Ici, ce n'est pas le cas. Et la tente est ventilée à la grandeur, ce qui fait qu'il y a un bon échange d'air. Par contre, à l'instar de certaines tentes qui vont avoir leur deuxième toile partielle, ici, on a une deuxième toile complète, sur laquelle j'ai des cheminées que je peux contrôler, avec des principes de zipper, tout simplement, dont les fermetures éclaires. Oui. Je peux contrôler mes entrées et sorties d'air plus facilement pour aérer ma tente. La résistance au UV, maintenant, des tissus très, très, très importants. Ce ne sera pas une tente qui va se déshydrater à l'intérieur. Ce ne sont pas des nylons qui vont se déshydrater dans le temps de se déshydrater. On se retrouve à être obligés de refaire un achat dans quelques années. Oui, parce que l'eau rentre de partout. Exactement. Bon, on le sent, quand on déballe, on le sent, l'imperméabilisant. Ce sont des imperméabilisants de très haute efficacité qui permettent quand même un passage de l'air, mais en faisant une rétention au niveau de l'infiltration d'eau. Donc, la tente à deux se monte. Écoute, c'était la première fois qu'on la montait. Oui. Honnêtement, au début, on pensait que le dessau était le dessus, puis le dessus, le dessau. Oui, mais tu sais, chaque tente a ses particularités. Ça fait que c'est normal que ça, des fois, ça nous prenne une ou deux minutes de plus. C'est le temps de regarder le plan, voir comment on la monte. Il n'y en a pas une de pareille. Ici, les tiges ne sont pas en plastique, donc ça ne pètera pas si on fait une erreur. C'est de l'aluminium, c'est léger. Ce ne sont pas des grands tubes dans lesquels je glisse que je risque de piquer dans la tente et de la percer. Ce sont des clips en plastique. Donc, dès que j'ai planté les deux poinçons à la base, clic, 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 c'est monté. On a monté par grand vent aujourd'hui, Kate. Oui, quand même. On a eu quelques bourrasques au travers. Ça s'appelait « Tiens ta toile ». On ne voulait pas faire de deltaplane, mais on a failli le faire. Quaisement. Puis, surtout que je ne suis pas grand, j'ai failli partir avec. Somme toute, même avec du vent, on était capable de monter très aisément. Donc, l'espace intérieur est intéressant. J'ai des paniers, j'ai des grandes portes d'entrée qui peuvent être d'un côté ou de l'autre parce que les espèces de sas ou les vestibules comme ça ici me donnent un espace de travail qui me permet de laisser mes bottes là pour que ce soit clean à l'intérieur. Les enfants, les bottes dans le vestibule. On rentre après ça dans la tente puis le camion aussi dehors. On peut choisir de quel côté on sort. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, dépendamment du soleil ou la direction du vent, je peux aérer d'une façon ou d'une autre. Donc, au niveau de la tente, ça, c'est la quatre places. Excusez-moi, il y a une deux places qui se fait aussi. Au niveau... Écoute, on n'ira pas jouer. Puis ça, c'est une erreur souvent que les gens font. On va chercher des tentes avec des très grandes résistances à la température. C'est sûr qu'il y a des tentes d'exploration, oui. Mais dans les tentes camping, pour se promener comme ça, on va plus jouer au niveau de l'isolation puis de la résistance au froid. Au niveau du tapis de sol qui va couper le froid dans mon dos ou, dépendamment, moi, je bords en pleine face et je coupe le frais de sa badone. Et de mon sac de couchage. La tente va être une cassure au vent point final. Bien, parlons-en un petit peu, justement, peut-être, tapis de sol, tu disais, parce que, tu sais, je veux dire, on est habitués au tapis de sol des scouts, là, excusez, là, mais, tu sais, je veux dire, on est rendus loin d'être ça, là! Bien, première des choses, la valeur R, parce que la valeur, la cote d'isolation se calcule de la même façon sur un tapis de sol qu'une toiture de maison ou qu'un mur de maison. OK. Des R, il y en a d'à partir de zéro à aller jusqu'à 30 dans les tapis de sol, là. Il y a moyen de payer très, très cher dans un tapis de sol. Et généralement, pour avoir un bon soutien et une bonne isolation, tu payes cher. Ici, Clémette, tu l'as essayé, tu t'es couché dessus. Bien oui. Première des choses, si on regarde, je vais me permettre, tu fais bien ça. Ha! 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 Sors ça! OK. Le gros avantage, c'est la structure en V des tubes. C'est à l'heure de niaise, mais en ayant une structure en V, tu es continuellement à côté sur chacun des tubes, donc tu compenses l'air. Ce qui fait que ton tapis de scouts, ou les autres, où est-ce que tu plantais le coude et que tu se ramassais directement au sol, ici, ça ne se passe pas. Tu as un soutien complet. Tu t'es poussé dessus. Écoute, tu ne pèses pas 200 livres. Non, 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 mais quand même, j'ai été étonnée de voir le support, le confort. Je veux dire, on a tous eu des matelas, comme je disais tantôt, style matelas de scouts qui étaient zéro confortables. Tantôt, je me tournais dessus pour pouvoir me placer dans mon sleeping, puis je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti le sol en dessous de moi. Tu n'as pas de contact avec le sol. Et en gardant cette chambre d'air-là, parce que quand tu écrases le matelas avec le sol, c'est là où est-ce que tu viens éliminer le air et que cette partie-là de ton corps va avoir froid, en partant froid. Donc, l'ensemble, et je dis l'ensemble parce qu'ils ont énorme... Clémette doit avoir, je ne sais pas moi, peut-être 30 modèles de tapis de sol, à peu près autant de modèles d'oreillers qui peuvent aller avec si tu es du type à de très même oreiller. Donc, on peut avoir du confort en masse, indépendamment de ce qu'on a besoin. Énormément. Il y a vraiment les gammes de base à aller jusqu'à très, très, très résistants. Mais les deux choses qu'ils ont toutes, c'est la structure en V, qui est très importante parce que c'est un soutien continu. Et si tu as remarqué aussi, les rebords, lorsqu'ils sont à côté, sont plus hauts que le centre. Donc, il n'y a pas de chance que, durant la nuit, je débarque de mon matelas. C'est fait pour ça. C'est fait pour te garder au centre du matelas. Moi, je bouge beaucoup en dormant, donc c'est quelque chose qui, pour moi, est génial. Dans ce cas-ci, c'est le statique, excuse-moi, Vélux SL parce qu'ils se font presque tous aussi dans le X-large. Oh, OK. Ça, c'est un autre point qui est intéressant chez Clémette. Tout ce qui est sac de couchage et ce qui est tapis de sol se font pour les plus gros gabarits de personnes aussi. Ah, donc on a des bonnes épaules, on peut rentrer dedans quand même. Il y a aussi des matelas qui se font spécifiquement pour les hamacs de camping avec les rebords. Donc, tu sais, je veux dire, la gamme... Tu me trompes-tu ou il se fait en double aussi? Il se fait en double aussi. OK. Et plusieurs grosseurs, plusieurs épaisseurs. Celui-là, la valeur R, la valeur d'isolation, est dans le coin, si je ne me trompe pas, de 6,5 ou 10. OK. Il y en a vraiment plusieurs, plusieurs variétés. La résistance aussi des nylons qui sont utilisés ou des polymères qui sont utilisés en termes de tissu pour les matelas, très important. Très bonne qualité ici. Je veux dire ton attention sur une autre chose. Oui. Comment qu'on gonfle ça, Asper? OK. Ici, on dit inflate, deflate. OK. Donc, gonfler, dégonfler. Oui. Ce qui est relativement simple. En j'ouvre, il y a un beau gros trou puis il y a un petit clépant anti-retour. Alors, je n'ai pas une petite affaire sur le bout des lèvres comme ça. Je souffle, ça se gonfle très facilement et je peux ajuster juste en appuyant sur la passée pour le dégonfler un peu en plein milieu de la nuit. Je peux tirer carrément sur le bouchon puis juste comme... OK. On l'entend. Oui, il en enleve un petit peu et je vais très facilement regonfler. Idéalement, pas pendant que vous êtes dessus, vous allez avoir un petit peu plus de misère. Puis pour dessouffler, bien, si je tirais sur l'autre bouchon, il dessoufflerait tout simplement. Donc, au niveau des coussins, limite vraiment, je te le dis, c'est à peu près une trentaine de choix de coussins facilement. Merveilleux. Maintenant, pour dormir, bien, il faut toujours bien être à briller, comme on dit, hein? J'haïs les sleeping momies. Je déteste, je ne suis pas capable. Parce que quand il bouge, j'ai besoin d'air, je me sens emprisonné. Je suis un claustrophobe du sommeil. Climith est arrivé avec une solution qui vient combiner parce qu'il y a une raison d'être des sleeping de type momie, de type moulant, si on le veut. Garder la chaleur. Et voilà. On va conserver, surtout quand on arrive avec des bonnes bourres qui sont faites en vrai duvet comme Climith, eh bien, on veut l'avoir proche du cœur pour que la couche d'isolation se crée là et qu'il n'y ait pas un autre air, un air secondaire ou un air tertiaire entre moi et cet espace-là qui est conçu et qui a été ingénéré pour l'isolation. Je ne veux pas avoir ce hasard-là, donc je le colle. Mais moi, je ne suis pas capable. Climith, si tu me permets, j'ai vu que tu t'es couché dedans. Alors, c'est sûr, des sleeping momie, mais c'est excessivement extensible. Oui. Excessivement extensible. Donc, je ne me sens pas pris là-dedans. Pas du tout. Première des choses, si tu le prends dans tes mains, tu te rends compte que c'est un duvet. Tu sais, il y a une certaine pesanteur. Oui, vraiment. Très intéressant. Oui. Et, bon, évidemment, tu as quand même... Regarde, je le prends sur le dessus, c'est très extensible. Donc, c'est une largeur de sleeping standard, si on le veut. OK. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai tout un système d'ajustement. Donc, je peux carrément en replier une partie, replier deux parties et venir clipper pour l'ajuster à ma longueur pour ne pas que j'aille les pieds dans le vide. OK. Confort aussi au niveau de la membrane intérieure. Ce qui devient intéressant, parce que certains de ces sleeping bagues-là ont des membranes intérieures qui perspirent pas, pas partout ou très peu. Ici, je n'ai pas le type de membrane techno mal pensée dans laquelle je vais venir tout en soir dans la nuit. J'ai une membrane qui est comme la membrane extérieure, quand même très résistante, mais qui va permettre de perspirer aussi, donc je vais être très, très, très confortable. Dans ce cas-ci, c'est le KSB 2.0, donc on va jouer, aller jusqu'à 20 degrés Fahrenheit, ce qui est à peu près 6,5, 6,6 degrés Celsius. OK. Mais là, encore là, dans la gamme, Klimit a tout un amalgame de sacs de couchage. Autant que les matelas. Exactement. Et dans la même norme, comme je disais tout à l'heure, celui-là, c'est le KSB 2.0 large, le standard. Oui. Il se fait dans le X large aussi. Plus de largeur au niveau des épaules, plus de largeur au niveau de l'abdomen. Donc, pour les plus gros gabarits, eh bien, qui cherchent tout le temps puis qui finissent par acheter les gros sleeping dub en spécial chez Canon & Tire, bien, écoute, là, tu as vraiment quelque chose qui est, tu le vois, regarde, sleep outside. Couché dehors, c'est la slogan. Tu vas avoir un sleeping bag de technologie. Oh! T'as ramassé des tocs. Il y a des tocs, on est dans les tocs. On est en plein air. Tu vas avoir un sac de couchage de technologie très appréciable dans Klimit. Il va te permettre d'aller chercher en plus large, en plus large en termes de gabarit pour un prix qui est très respectable, très respectable. Maintenant, Klimit est distribué pas mal partout dans les magasins de plein air. OK. Donc, écoute, tu as un matériel de qualité qui est transportable, donc qui n'est pas à l'extrême non plus du compressable, qui est comme entre les deux, qui s'adresse exactement à notre marché dans un prix qui est respectable, une qualité puis une durabilité qui est sur la coche. Mais surtout, moi, quand je veux aller coucher dehors, je ne veux pas nécessairement avoir l'impression d'être dans mon lit chez moi. Non, mais un certain confort. Parce que ta journée du lendemain, si tu as dormi tout croche avec une branche dans les côtes puis une roche, une fesse, bien, tu vas mal dormir puis ta journée, tu vas mal l'apprécier. Exact. Aller vers la qualité du confort appréciable dans un budget qui est quand même appréciable aussi. Klimit, vous l'offre, tu l'as vu, le matelot de sol, c'est comme un game changer. C'est clair. J'ai hâte de pouvoir partir dans le bois. Bon, on peut aller faire un petit somme avant la prochaine crevée. D'ailleurs, un tapis de sol puis un un sleeping. Fait que toi, je vous fais un tapis de sol, non, c'est ça, t'es le plus vieux, toi, vas-y. Sur le tapis de sol! Yeah! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On vous parle aujourd'hui d'une application qui me tient beaucoup à coeur parce qu'on cible la jeunesse, l'application Curieux de nature, une initiation de la Fédération canadienne de la faune. Pour ce faire, je suis avec Annie Langlois qui est biologiste et responsable du programme Faune et fleurs du pays à la Fédération. Annie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Annie, le programme duquel tu es responsable, c'est le fameux programme au travers duquel, moi, quand j'étais jeune à l'école, je commandais des fiches sur le cougar, sur le caribou, etc. Exactement, on existe depuis 1963. On produit aussi des capsules vidéo qui sont visibles à la télé sur différents animaux canadiens. On en produit toujours, on produit des fiches, tout ça est disponible en ligne maintenant sur notre site Internet. Donc, il y a une bonne évolution, il y a une évolution aussi dans la manière d'accéder à cette information-là et c'est là que vient se ranger l'application de laquelle on parle aujourd'hui. Curieux de nature, c'est une application qui cible les jeunes. Et vous avez mis quoi là-dedans? Bien, c'est une application gratuite. On cherche à rejoindre les jeunes, à rendre l'information accessible sur la faune dans des façons qui vont les intéresser. Donc, sur l'application, on a nos fiches d'informations, mais très, très simples. C'est comme des cartes qu'on peut collectionner. On a des jeux d'ordinateurs, si on veut, sur notre appli. Toujours la thématique faune, on veut vraiment aller donner le maximum d'informations. Exactement. Tout a un penchant éducatif, si on veut. Mais on veut garder ça le fun quand même. On a aussi des activités qu'ils peuvent faire. Donc, différentes choses-là. Il y a des fiches d'informations sur des bricolages ou des choses comme ça qu'ils peuvent faire dans la nature. Et on a des petites chasses au trésor aussi. Les enfants peuvent même prendre leurs photos eux-mêmes pendant la chasse au trésor puis comme les loguer dans leur application. Exactement. Donc, vous pouvez choisir dans quel environnement vous vous trouvez. C'est dans un parc, à la plage, etc. Et donc, il va apparaître une liste d'affaires à trouver si on veut dans la nature. Et donc, les enfants ont un certain nombre de temps pour trouver ces choses-là. Ils peuvent être un contre un ou tout seuls. Donc, on veut les faire sortir dehors un petit peu. Et avec tout ça, il y a des jeux, des questions, des activités aussi à faire spécifiques. Et puis, à travers tout ça, donc, si on complète des activités, si on lit des fiches ou si on voit des vidéos ou qu'on fait des chasses au trésor, on peut gagner des petites badges, si on veut. Oui, dans l'application, il y a comme des badges qui se cumulent comme pour te récompenser les efforts que tu as faits, tu as appris sur la nature, sur la faune et la flore du pays. Ça, c'est super intéressant. Il y a d'autres activités en dehors de cette chasse au trésor-là. Donc, on peut vraiment interpeller le jeune à sortir dehors et faire des activités qui sont relatives à cette application-là. Oui, définitivement. Il y a aussi, là, pour les jeunes joueurs de jeux vidéo, il y a des jeux sur la faune éducative, sur le saumon et, par exemple, sur le macarue aussi. Donc, c'est amusant. Ce qu'on veut, c'est accrocher les jeunes dans ce qui les interpelle, eux, pour les amener à s'intéresser à la faune. Et encore plus le fun, moi, je vois les miens à la maison. On peut-tu vous aider à faire les crêpes? Il y a des recettes là-dessus. Définitivement. Donc, on travaille avec le magazine pour enfants de la Fédération canadienne de la faune qui s'appelle Fondastique. Donc, il est accessible en français maintenant. Et puis, dans ce magazine-là aussi, il y a plein d'activités, mais c'est sous forme de magazine, si on veut. Il faut un abonnement. Donc, on a certaines de ces activités-là dans l'appli de façon gratuite pour les jeunes, dont des recettes, comme tu dis. Donc, dans l'ensemble, on s'appelle vraiment par le plaisir, puis à interpeller les différentes choses qui, aujourd'hui, attirent les jeunes au travers d'une plateforme d'application sur un téléphone. Voir que les jeunes n'aiment pas ça, ils adorent ça. Mais on est vraiment dans la faune et la flore avec un caractère qui est pédagogique, qui, à la limite, tu sais, on interpelle le jeune, mais on parle aux parents présentement et on parle aussi aux professeurs, parce que c'est pas rare, Annie, aujourd'hui, de voir des classes qui servent de iPad et de trucs comme ça, qui pourraient, à la limite, dans leur cours de biologie ou d'écologie, se servir de cette application-là. Définitivement. Aussi, cette application-là, ce qui est agréable, c'est qu'elle est contenu sécuritaire pour les enfants. Il n'y a pas moyen de sortir sur le web avec ça. Il faut avoir un accès à Internet quelconque, du moins pour télécharger du contenu. Mais à partir de ce moment-là, donc, il n'y a pas moyen de sortir sur YouTube ou de faire autre chose sur Internet. C'est contenu, c'est sécuritaire. Donc, les enfants peuvent être là-dessus, en toute sécurité. Puis aussi, toute cette information-là, elle est corrigée par des biologistes, par des experts. Donc, c'est de l'information qui est vraiment valide et vérifiée, à même titre que nos fiches pour des gens un peu plus âgés, si on veut, qui sont disponibles. Donc, c'est de la bonne information, c'est de l'information réaliste sur la faune, puis sécuritaire aussi. Annie, pour obtenir l'application, j'imagine que c'est disponible pour Android et pour le système iOS, donc pour le système des iPhones. On va tout simplement sur les applications générales. Où est-ce qu'on prend nos applications ou c'est sur le site? Bien, vous pouvez y avoir accès sur notre site Internet, donc au ffdp.ca, dans la section pour enfants, qui s'appelle Curieux de nature aussi. Mais vous pouvez aller par votre magasin d'applications, soit sur iOS ou sur Android, et puis donc aller chercher Curieux de nature, et puis c'est gratuit. Donc, cet appui-là est gratuit. On l'installe et on est parti. Quelle belle initiative, Annie. Je te remercie infiniment. Puis vous autres, bien, aller chercher votre application, vous allez avoir pas mal de fun. La Fédération canadienne de la faune est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Kate Nadeau-Mercier. Oui. Martin Bourget. Tu m'as convaincu, je pense, il y a deux ans d'aller suivre le cours de trappeur gestionnaire avec toi, qui m'intéressait beaucoup pour en apprendre plus. D'abord, avant tout, c'est la biologie, ces espèces-là, puis sur qu'est-ce que fait un trappeur en termes de gestion sur le terrain. On arrive dans cette saison-là, qui est une saison qui est très mythique pour beaucoup de gens. Pour qui, comme pour moi, ça ressemble plus à un toaster pour le propane dans un camp que quelque chose d'autre. Oui, évidemment. Je voudrais qu'on fasse le tour un peu, Kate, du matériel que tu as apporté. Qu'est-ce qui m'intéresse si je veux commencer à faire de la trappe? Comment je m'équipe? Quelles sont les bases? Écoute, tu es inicieux-moi. Écoute, il manque beaucoup d'équipement parce que je n'ai pas tout amené, il y en aurait pas mal plus que ça. Ici, ce qu'on a sur la table, on commence par des pièges en X. Bon, c'est important de savoir à la trappe qu'on peut utiliser des pièges à rétention, qu'on peut utiliser des pièges qu'on considère en X comme ça, qui sont mortels, ou encore des collets, donc pour les différentes espèces. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, ça dépend du type d'espèces qui sont visées. Il y a des engins aussi, au même titre qu'à la chasse, il y a des engins qui sont appropriés pour le type d'animaux qu'on va aller trapper, en fait. Ça fait qu'on pourrait comme revenir dans d'autres chroniques où est-ce qu'on pourra parler, par exemple, de collets, de pièges à pattes, etc. Là, on va se concentrer sur ces pièges-là et c'est ceux-là que tu appelles les pièges en X. Oui, pièges en X. Donc, on le voit, c'est avec des beaux gros ressorts à boudin. Et ça, on appelle ça le piège main, parce que ça s'appelle « mets pas tes doigts dans le milieu une fois que tu l'as activé ». J'allais voir, c'est pas vrai. Principe de fonctionnement. Parce que là, ça, avant d'être armé comme c'est là, si on le veut, ça ressemble à ça ici. Oui, bon, là, il est juste tout simplement plié, en fait. C'est comme la méthode de rangement, si on veut. Ici, il n'est même pas considéré comme étant armé. Je ne l'ai pas armé parce que s'il déclenche sur la table, on ne l'appréciera pas plus non plus. J'ai simplement ouvert les ressorts de chaque côté. Ce qu'on fait, c'est que quand on active un piège en X, on vient serrer à l'aide de nos pinces qui sont autobloquantes. Mais là, au départ, il faut que je déplie tout ça de deux. Oui, exact. Tu as juste à le déplier. Ah, il reste un bout d'animal, là. Non, c'est une saleté. On le déplie complètement comme ça. Au départ, au début de la saison, chacun des pièges, il faut les retraiter. C'est-à-dire pour éviter les odeurs. On parle beaucoup de prédateurs quand on fait de la trappe. Donc, ils ont le nez fin, les prédateurs. Donc, il faut vraiment traiter. Ici, c'est avec des solutions qui sont inodores, comme le Prodip ou le Speedit, des choses comme ça. Puis, il faut les laisser reposer à l'extérieur pour pouvoir que la peinture adhère le plus possible, que nos pièges soient invisibles un petit peu. Au même type que notre camouflage quand on va à la chasse. Donc, c'est ça. Quand on l'a ouvert à ce moment-là, il faut serrer nos boudins et on ne le fera pas, comme j'ai dit, pour des mesures de sécurité à la table. On va simuler, tiens. Tu as un outil pour le faire. De là, qu'est-ce que je ferais pour venir armer mon piège? Avec nos pinces autobloquantes, parce qu'on le voit ici, c'est important d'acheter des pinces qui, justement, sont en mesure d'offrir cette sécurité-là. C'est-à-dire qu'au moment où on a vraiment... Alors, la petite planche ici, qui est vraiment barrée sur l'autre côté. Oui. Donc, ça nous évite, justement, de se pincer les doigts et de pouvoir avoir atteint un certain niveau de sécurité. Donc, on voit, j'ai des petites encoches ici, au bout des pinces. Donc, on vient simplement s'appuyer et puis on va venir serrer ensuite. Donc, on vient armer le piège de cette façon-là. Et de là, on va venir... Vraiment, oui, on vient sécuriser notre piège de cette façon-là. Et on utilise aussi une barure de sécurité, parce que là, ici, nos mâchoires vont être ouvertes. Elles vont s'ouvrir au moment où nos boudins vont être activés. La mâchoire, tu ne veux pas te prendre la main, là. Exactement. Donc, ici, on va venir placer notre barure de sécurité. Comme j'ai dit, on simule, parce que là, on n'active pas le piège en studio. Donc, ici, on va venir mettre notre barure de sécurité pour éviter de se repincer les doigts. Puis, on va aussi, au préalable, avoir placé notre fourchette et notre déclencheur. On le voit bien sur l'autre ici, là. Oui. Là, tu me parles de fourchette. La fourchette, c'est les deux tiges qui traînent ici. Elles servent à quoi, ces fourchettes-là? Ces fourchettes-là servent, en fait, à pouvoir, justement, capturer notre animal. C'est ce qui va faire déclencher le piège. C'est là où, exemple, notre raton va rentrer. Puis, il va pouvoir... Il n'y a pas de danger, là. Notre raton va vraiment arriver. Il va accrocher les fourchettes. Et c'est ce qui va faire le déclenchement du piège. Ça va se fermer. Il va se fermer. Généralement, ce qu'on vise pour faire une belle frappe au niveau des pièges en X, on parle d'une frappe derrière la tête. Donc, c'est mortel. C'est immédiat. L'animal ne souffre pas. Il n'y a pas le temps de se rendre compte de rien. Les pièges, on l'a dit tout à l'heure, on les teint pour qu'ils soient camouflés. On les place parfois avec des supports en hache qui vont être fixés au sol. Encore, sinon, il y a la méthode des trois clous ou des boîtes qu'on va installer... Les chaudières. Les chaudières, les boîtes qu'on va installer dans les arbres, sur les branches, où est-ce qu'on va placer notre piège à l'intérieur. Je reviens à l'endroit où est-ce que tu veux avoir ta frappe. De quelle façon tu vas venir ajuster ton piège pour te rapprocher le plus possible d'une frappe derrière la tête? Qu'est-ce que tu vas considérer comme paramètre? Bien, c'est sûr que, bon, comme j'ai dit, l'emplacement où est-ce qu'on va choisir de mettre notre piège, c'est-à-dire au sol ou quoi que ce soit, ça dépend. Il faut regarder à ce niveau-là aussi nos animaux passent où, parce que généralement, on va chercher une passe naturelle, surtout si on le met au sol. Bien, c'est sûr que la fourchette va... C'est dépendamment de l'espèce. Il y a des espèces qui sont plus petites, mais ici, on a un piège 220, donc généralement qui est fait pour pogner, entre autres, des ratons, des péquants. Péquants est plus petit. Si je vise vraiment le péquant, je vais peut-être laisser mes fourchettes un petit peu plus fermées, parce que c'est seulement deux petites broches. Oui, exactement. Et c'est l'inverse aussi, si on veut essayer de pogner un raton. Les ratons, généralement, au Québec, là, qu'on pogne, qui sont d'inchemps, qui ont fait du trapage, ils sont pas petits. Ils sont bacquats. Ils se sont nourris en masse. Donc, on a de la place amplement. Quand on tombe dans des pièges un petit peu plus petits, comme les 120, eh bien, on a des petites bellettes aussi, des fois, qui viennent armer nos pièges. Qui viennent se faire du fun. Donc, si on laisse nos fourchettes vraiment en plein centre, bien, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que les bellettes vont passer d'un côté et de l'autre, puis le piège sera jamais activé, puis on l'a rejoint. C'est un intéresse, ça. On les a vus ensemble, c'est Serge Larivière qui nous donnait le cours. On les a manipulés, mais j'aime bien sûr de tremper là-dedans un peu. Puis le déclencheur, vraiment, quand je vais venir tendre le piège, donc, le déclencheur, ça va être vraiment cette petite pièce-là, ici, qui va venir tout simplement retenir sur l'autre côté de la tige. Exactement. Puis on peut ajuster la tension. On le voit, il y a des encoches, là, ici, du côté, dans le fond, de la fourchette, bien, pas de la fourchette, mais de... Voyons, du déclencheur. Du déclencheur, merci. Donc, il y a vraiment des encoches dedans pour pouvoir permettre à choisir à quelle tension on veut le placer, puis à quelle largeur, parce que si on utilise la méthode des trois clous dans l'arbre, c'est pas forcément la même largeur de mâchoire qu'on va vouloir aller chercher pour pouvoir avoir un support adéquat. Mais on va pouvoir présenter tout ça dans l'émission. Le fameux câble, le câble sert à quoi? Il sert à ne pas perdre notre piège. Parce que si on l'installe, justement, dans un arbre, bien, qu'est-ce qui va se produire au moment où le piège va être déclenché? Il va baloter. Oui. Donc, pour ne pas perdre notre animal, pour ne pas que le piège se retrouve au sol et qu'il soit dévoré par les autres prédateurs. Un péquin qui part avec. Exactement. On essaie le plus possible de le fixer en haut. La virole sert à ça et le piège va pouvoir pivoter sans problème. Exactement. OK. Les grosseurs de piège, il existe quoi là-dedans? Bien, ça, encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est au niveau de la réglementation. Au même titre que la chasse, il y a des engins de chasse qu'on peut utiliser. OK. Il y a vraiment une réglementation qui donne telle grosseur pour tel animal. Exactement. Donc, les 120 servent à des espèces spécifiques. Même chose pour les 220. Il existe encore plus gros que ça. Donc, le cadrage est beaucoup plus grand. On pense entre autres au castor, au loutre. Donc, on parle ici de 330. Donc, c'est des pièges qui sont excessivement puissants. Là, c'est vrai que ça s'appelle « mettez pas vos doigts dedans » parce que vous allez le regretter. Il faut le manipuler comme il faut et faire attention. Maintenant, lorsqu'on arrive et qu'il y a un animal dedans, parce que là, tu m'as parlé de bloquer, barrer, etc. pour l'armer. Oui. Pour sortir mon animal dedans, je vais avoir des précautions à prendre aussi. Bien, en fait, procédure inverse. C'est sûr que plus on trappe tardivement en saison, plus on va arriver, notre animal va être gelé, si on veut, dedans. Donc, pour ne pas abîmer la fourrure, ce qui est la base du trappage, c'est vraiment de récupérer la fourrure. Généralement, on va le ramener dans un endroit où l'animal va avoir le temps de, comment je dirais, pas de dégeler. Et qu'on va pouvoir dégager le piège sans abîmer la fourrure. Mais t'es pas sur la défrosse, c'est du métal. Sauf que si on est plus tôt en automne, comme là, la saison vient d'ouvrir le 25, donc là, il n'y a pas de problématique à pouvoir refaire la procédure inverse. Donc, on va retendre, dans le fond, nos ressorts pour pouvoir ouvrir le piège et pouvoir se dégager l'animal. Là-bas, là, on me fait ça de même. La différence entre le piège à rétention PAP et ces pièges-là, n'oubliez pas, ici, on peut les laisser plus longtemps. Piège à PAP, il faut aller voir régulièrement parce que c'est des pièges de capture vivantes. En fait, dans tout, 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 responsabilité du trappeur, on essaie de passer le plus souvent possible. Oui, oui. Vous nous parlez sur Facebook, évidemment, le commentaire à QACP.com pour nous envoyer vos trophées de chasse, trophées de pêche et vos histoires. Semaine prochaine, chasse au petit gibier dans la réserve pour l'île des Laurentides, c'est que tu encroches mes corps, mes pecs. On la voit très bien, regarde. Elle est juste là. Raphaël, tu peux l'essayer. Juste, Raphaël, mets-toi en joue. Mise la passe du coup. Oui! Elle est ici. C'est-tu connu? Euh, oui. Aventure chasse-pêche vous a été présentée par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada